Les écrivains contemporains, parce que nous n'avons parlé d'écrivains du XIXe, début, moitié du XXe siècle. Est-ce qu'il y avait un livre que vous avez lu récemment de littérature, peut-être même étrangère, qui retiendrait votre attention ? Moi j'ai un écrivain, un jeune, enfin je crois qu'il y a une cinquantaine d'années, je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas, un livre américain, David Vann, V-A-2-N, que j'avais lu il y a 7 ou 8 ans, Sucland Island, qui était stupéfiant, et qui a sorti il y a quelques mois, Aquarium, qui est un livre qui vous suffoque. C'est une histoire extraordinaire, décidément je m'aperçois que j'aime l'héros féminin, d'une femme abandonnée, qui élève seule sa fille. Je ne veux pas raconter l'histoire. Racontez pas tout, mais c'est vrai que... Et il va arriver une histoire extraordinaire, qui est bouleversante. Et ce David Vann est quelqu'un, dans la littérature contemporaine, qui m'impressionnait énormément. – Et vous avez amené d'ailleurs votre exemplaire d'Aquarium, je vous ai demandé d'apporter les livres qui comptaient pour vous, vos exemplaires de cheveux. Et je vois qu'ils sont immaculés, on dirait qu'ils ont à peine été touchés. – Non, non, si, si, je l'ai lu, bien sûr. Mais David Vann, c'est extraordinaire, et comme vous me donniez l'autorisation d'avoir quelques livres... – Mais oui, dites-nous, quels sont vos livres de cheveux ? – Un auteur dont on ne parle pratiquement pas, et qui est exceptionnel, qui est Joseph Gessel. – Joseph Gessel, c'est dans la lignée d'Hémingway, de Romain Garry, les cavaliers. C'est l'histoire, celui-là, c'est l'histoire de, au fond, des relations d'un fils et de son père. Il veut y pâter son père. Ça se passe dans... Est-ce que c'est le Tadjikistan ? Est-ce que c'est l'Ouzbékistan ? Est-ce que c'est le Kazakhstan ? – Lisez les cavaliers, vous ne serez pas déçus, c'est l'aventure d'Ourose, c'est merveilleux. – Vous prenez grand soin de vos livres, vous n'écrivez pas sur les livres ? – Je les stabilobosse de temps en temps. – Vous les stabilobossez ? – Oui, quand il y a quelque chose qui me plaît, parce que quand je les reprends, après je les ouvre, et puis il y a quelque chose... Je ne sais pas pourquoi je stabilose telle phrase, pas forcément elle est plus belle, mais parce qu'elle me touche. Et puis j'ai amené Les Cervelants. – De Romain Garry. – C'est Jean-Marie Roir. Je n'avais pas lu, j'avais lu pratiquement tout Garry, mais je n'avais pas lu Les Cervelants. – Donc l'écrivain contemporain Jean-Marie Roir, avec lequel vous étiez entretenu d'ailleurs sur la littérature. – Jean-Marie Roir, un excellent écrivain, qui m'a dit, tu devrais lire Les Cervelants. Et Les Cervelants, c'est bouleversant, parce que c'est le dernier livre de Romain Garry. C'est une magnifique histoire d'amour entre une petite Polonaise et un petit Français. Bouleversé par la guerre, c'est magnifique, c'est vraiment touchant. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser que quand Romain Garry écrivait ce livre, c'était le dernier parce qu'il allait se suicider quelques semaines après. – En 1980, oui. – Oui, je crois, même 84, enfin au début des années 80. Et comment peut-on écrire un tel plaidoyer sur l'amour et avoir l'idée de se suicider ? – Là, vous avez stéphile de bosser quelque chose. – Ce qui me touche, c'est quelque chose de… pour moi, c'est très important. Il a dédicacé Les Cervelants à la mémoire. Alors ça, ça me touche énormément parce qu'on dédicace à l'avenir en général. Mais lui, il fait à la mémoire. Et ça en dit tellement long sur l'état d'esprit de celui qui avait déjà eu deux prix, je crois que c'est concours, au nom de Lajard. – Sous deux noms, puisqu'il avait son pseudonymé Émile Lajard. – Bien, bien, Émile Lajard et puis Romain Garry. Et il fait le dernier livre et il le dédicace à la mémoire. Je n'avais jamais lu ça. Pour moi, vous voyez, ça c'est quelque chose qui me touche. Mais qu'est-ce que vous voulez quand j'étais président de la République que j'aille parler de ça ? – Et pourquoi pas ? – Il est fou ce type-là. – Et pourquoi pas ? – Mais moi, je ne sais pas, parce qu'on n'attendait pas de moi que je fasse ça. Mais pour moi, c'est ça qui me touche. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me… Je pourrais même dire que d'une certaine façon, qui me bouleverse. Et puis, Marguerite Duras quand même. – Une écrivaine. – Oui, c'est tellement extraordinaire. Un barrage contre le Pacifique. Une femme aussi très forte, elle est, je crois, enseignante. Et puis, elle se dit, on va gagner de l'argent. Donc, elle a une parcelle dans ce qu'on appelle la coquinchine. Et on va cultiver du riz. Je crois qu'elle a deux filles. Une qui est un peu curieuse. C'est peut-être d'ailleurs Marguerite Duras, c'est le même. Un fils. Et puis, il faut un barrage contre le Pacifique. Parce que naturellement, pour cultiver du riz, il faut de l'eau. Mais pas de l'eau salée. Mais il y a des crabes partout. Et les crabes détruisent la vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, de simplicité. On sent en lisant la moiteur du climat en coquinchine à l'époque. – Vous êtes attentif au climat. Marguerite Duras qui avait discuté avec François Mitterrand. – Bien sûr. Mais pourquoi ? Moi, vous savez, les opinions politiques des écrivains… – Non, mais c'est pour montrer qu'on peut être homme politique et assumer un rapport au texte et à la littérature sans que ça nuise à l'exercice du pouvoir. – Bon, heureusement. Heureusement, Marguerite Duras, j'avais revu, je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vue, je crois qu'il a été réédité une dizaine d'entretiens de Pivot avec des grands auteurs. Nabokov, Lolita, pour moi d'ailleurs, dans Lolita, la victime, c'est le gendre et pas Lolita. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Le film de Kubrick aussi, qui a repris Lolita. – My own Young Hispanic. – Il y a plusieurs fois. – Yeah, ben, ça va être… Il fallait pas parler ! – Bip, lui ! – Bon, j'ai purchase ! c'est làro rabbit covered et raché.